bonjour les frères et sœurs et bienvenue encore sur Nyan Soul Ball si vous n'êtes pas abonné abonnez vous parce que demain à 18h encore il y aura de grandes choses soyez prêts dans la vidéo précédente nous avons découvert des choses terribles et tous les abonnés peuvent témoigner de ce qui s'est passé hier ici un truc hors du commun si vous n'avez pas regardé ça regardez juste la vidéo précédente le tournoi plus sans précédent sinon à la fin de cette vidéo vous allez voir cette vidéo apparaître ici en dessous et en dessous du camp vous aurez juste à cliquer là-dessus pour regarder encore cette vidéo pour regarder cette vidéo si vous n'avez pas encore regardé là nous poursuivons ce que nous avons commencé notre objectif de cette affaire c'est d'informer les gens sur l'existence de telles pratiques de telles choses des choses qui conduisent les gens dans les problèmes à cause de quoi l'argent regardez là-bas regardez là-bas là-bas on voit une star une personne connue et à la télévision vous voyez elle nous montre un peu son argent là on voit qu'elle nous montre son argent et c'est exactement ce qui se passe et quand nos jeunes soeurs voient ça elles ont vu cette vie là or elles ne savent pas ce qui est derrière ce qui est derrière ressemble vraiment à un truc pareil c'est bizarre non c'est étrange c'est ce qu'une c'est ce qu'une une fille une femme bonne explique ici en fait elle elle est née dans une famille pauvre sa maman luttait pour pouvoir s'en sortir dans la vie c'était difficile et c'est dans cette affaire là qu'elle a fait la rencontre des camarades vous savez entre les filles là elles sont là ma copine sait comment comment tu vas et comment tu fais pour avoir autant d'argent comment fais-tu pour avoir autant de voitures comment fais-tu pour changer de cheveux à tout moment parce que oui elle était avec des amis qui avaient le moyen de souvent perdre de s'acheter de nouvelles voitures à tout moment de changer de maison avoir plusieurs maisons du coup elle elle a commencé à les envier à les envier au point où elle a décidé de la confronter elle a décidé de s'approcher de l'une d'elle et de lui poser la question de sa mère d'où deviennent toutes ces richesses peux-tu me brancher aussi à ton réseau est ce que tu peux me brancher à ton réseau comme vous parlez beaucoup de réseau tout cela est ce que tu peux me mettre aussi dans ton réseau parce que vraiment mes parents s'ouvrent beaucoup j'aimerais les aider j'aimerais devenir comme vous aussi j'aimerais faire ce que vous faites vraiment dis moi comment aide moi à sortir de la pauvreté est ce que ce qu'elle a dit là c'est mauvais la fille elle veut réussir elle avait des amis elle a commencé à les envier elle a commencé à les envier elle dit même que quand elle voit l'été l'été elle s'est dit mais ah comment ils font pour avoir un thé aussi beau elle elle a cru que c'était de la prostitution cette fille la faisait donc elle se disait que bon peut-être que si cette fille la l'amène chez quelqu'un qui est riche un homme riche peut-être qu'elle va passer une nuit avec cette personne et puis avoir peut-être une forte somme d'argent comme ça pour pouvoir réaliser quelque chose mais faire un commerce et s'en sortir c'est ce qu'elle pensait elle pensait que ses camarades étaient dans la prostitution mais elle ne s'imaginait pas que ses camarades là c'était en train de faire des trucs bizarres plus grave que la prostitution pour avoir ce qu'elles ont les belles voitures les belles maisons et tout ce que nous allons découvrir ici avec plus de détails elle sera là elle va nous l'expliquer avec plus de détails et nous allons commenter au fur et à mesure bien l'expliquer pour que vous puissiez bien comprendre soyez prêt comme c'est une chose qui parlera des démons, des rituels, des fétiches, des marabouts je pense qu'on a besoin que Dieu nous protège n'est ce pas même bien sûr que oui c'est pourquoi nous allons vous demander de vous joindre à nous pour qu'on prie et que Dieu puisse venir à notre secours est-ce que vous êtes prêts ? est-ce que vous êtes chauds ? si c'est le cas je vais vous amener dans cette prière les yeux fermés disons tous ensemble Seigneur Jésus Seigneur notre Dieu jete un regard favorable sur nous et pardonne-nous nos péchés pardonne-nous tout ce que nous avons fait de mauvais nous n'est parfait nous n'est parfait nous n'est parfait Seigneur viens nous délivrer aujourd'hui viens nous séparer aujourd'hui de tout ce qui nous condamne de tout ce qui nous lie au diable et à ses oeuvres le monde dans lequel nous sommes c'est un monde très méchant le monde dans lequel nous sommes Seigneur c'est un monde très mauvais nous avons vraiment besoin que tu viennes nous aider à avancer dans notre vie nous avons vraiment besoin que tu viennes nous aider Jésus si toi tu ne le fais pas qu'il va le faire à ta place la souffrance existe réellement dans nos familles s'il te plaît Seigneur viens nous délivrer viens nous aider viens nous donner ce qu'il faut afin qu'on ne puisse pas tomber dans de mauvaises choses qui risquent de rapprocher notre vie envier les gens oui envier les gens c'est ce que nous faisons parce qu'on se dit que nous devons évoluer nous devons aussi avoir une bonne position dans la société mais si c'est mauvais Seigneur pardonne-nous et viens nous donner toi-même ton comportement et qu'au travers même de ce témoin puissant nous puissions découvrir ce que nous devons découvrir afin de marcher comme il se doit pour avoir une longue vie en pitié de nous Seigneur en pitié de notre famille en pitié de notre maison en pitié de nos enfants en pitié de nos jeunes soeurs qui regardent les célébrités pour vivre en pitié de ces gens qui ont des idoles par ci et par là et Seigneur en pitié de nous que toi seul Jésus sois notre guide la personne qui nous allons compter la personne que nous allons regarder pour marcher sois notre exemple Seigneur délivre-nous de tout ce qui ne te glorifie pas que ta main puissante nous protège protège tous les abonnés leur famille et que tout ce que l'ennemi essaiera de faire contre eux même après le coup de ce témoin puissant que cela soit une échelle totale tous les jours de leur vie tous les jours de leur vie au nom de Jésus Christ Amen appréciez mes vrais soeurs appréciez mes vrais soeurs appréciez mes vrais soeurs c'est extraordinaire nous allons entrer dans le but du sujet et écouter la jeune soeur pour commencer j'aimerais vous dire de ne point la juger nous n'est pas fait les difficultés de la vie parfois nous l'on voit à faire beaucoup de choses la pauvreté la pauvreté nos pires ennemis je vous assure quand il y a la pauvreté quelque part quand quelqu'un a fait vous n'imaginez pas ce que cette personne est prête à faire écoutons la maintenant on compte jusqu'à 3 ensemble 1 2 et 3 c'est parti écoutons let's go en tout cas je suis issu d'une famille très pauvre waouh ma maman était une connaissante mes soeurs se débrouillaient un peu un peu et puis moi une fois dans mes sorties j'ai fait la connaissance d'une amie dont je tairais le nom et j'ai commencé à l'envier parce qu'elle avait tout elle avait tout elle était heureuse elle avait un bon mari elle avait vraiment tout et elle était avec des amis aussi qui avaient tout donc quand j'étais avec elle j'avais l'impression d'être un peu celle qui était pas à sa place quoi donc je lui ai demandé elle avait tout c'est à dire elle avait beaucoup d'argent elle avait un jolité elle avait l'argent des voitures des maisons toujours l'argent et puis c'est toujours moi qui venait demander et donc arrivé un moment là ça me gênait un peu vous avez entendu ça ? vous avez entendu ça ? les yeux les yeux elle a vu à un moment donné elle s'est senti gênée parce que c'est tout le temps elle qui avait la main tendue elle s'est dit mais ah toujours me donne du poisson toujours me donne du poisson il faudrait que moi aussi j'apprenne à pêcher est-ce que ces amis là me connecter à leur système ? est-ce que ces amis là me donner aussi du boulot afin que moi aussi je puisse m'en sortir ? est-ce que c'est pas mauvais ? même si c'est vous que ferez-vous à ce moment là ? et le regard qu'elle a jeté sur ces amis là c'est un regard que beaucoup de filles aujourd'hui font elles ont les mêmes regards regardez sur Instagram elles toutes elles se prennent en photo elles se prennent comme ça quand il y a une voiture écoute elles se mettent dans la voiture elles font comme ceci vous pouvez la juger vous pouvez dire oh comment peux-tu faire ça ? comment peux-tu envoyer ? mais c'est ce que vous faites souvent c'est ce que les filles elles font souvent et aujourd'hui Dieu nous parle pour nous dire de faire très attention à notre comportement faire très attention écoutez très bien ce qu'elle a dit par la suite écoutez très bien les scènes donc j'ai demandé à ma camarade là celle que j'ai connue en premier je lui ai demandé ah qu'est-ce qu'elle faisait pour pouvoir avoir assez d'argent comme ça si c'est des gens en tout cas j'étais prête c'est pas que je voulais me prostituer mais en tout cas j'étais prête à rentrer dans son réseau comme elles aimaient si bien le dire donc elle m'a dit que ah Raissa ce que je fais là j'ai pas su que tu veux aimer elle dit aïe comment je vais pas aimer si tu as l'argent vous avez tout comment je vais pas aimer ah moi je cherche l'argent il y a comment mes parents sont pauvres tous ceux qui viennent me demander je sais plus comment je vais régler ça pour me dire oui je suis prête à à tout et puis vraiment dans ma tête quand je dis je suis prête à tout j'étais vraiment prête à tout c'est pas que je voulais me prostituer c'est pas ça mais j'étais prête à tout mais si vous êtes prête à tout ça veut dire que vous êtes aussi prête à vous prostituer Raissa j'avais entendu ça il dit mais oui tu dis que tu es prête à tout ça veut aussi dire que tu es prête aussi à te prostituer mais tu l'as dit qui est prêt à tout pour réussir ma soeur est-ce que tu es prête à tout pour réussir faut me dire faut me dire si nous sommes en famille faut me dire qui n'est pas prêt à tout pour réussir ici qui n'est pas prêt à tout dans la vie il faut être motivé non dans la vie il faut être chaud si tu veux avoir quelque chose il faut vraiment être motivé il faut pas abandonner il faut aller jusqu'au bout mais faites attention à ce que vous êtes tentés de faire faites attention à ce que vous êtes tentés de faire oh quand les filles disent qu'elles sont prêtes à tout pour réussir aujourd'hui là c'est aller chez les marabouts quand les filles disent qu'elles sont prêtes à tout pour réussir aujourd'hui là c'est de prendre le mari d'autrui quand les filles disent qu'elles sont prêtes à tout pour réussir aujourd'hui là c'est de faire du negrin n'importe quoi aujourd'hui la prostitution la position remasterisée c'est-à-dire modernisée on appelle ça les sugar daddy il y a des filles qui sont avec les hommes riches dans le pays là vous allez voir ces filles là tout le temps elles sont là sur les réseaux sociaux en fait c'est prendre en photo bien mais avec même beaucoup d'argent or elles sont dans un réseau où elles elles font la prostitution mais la prostitution à un haut niveau quoi genre pour sortir avec les hommes les plus riches du pays genre les hommes les plus riches du pays genre peut-être les ministres ou les hommes bien placés eux ils voient l'argent du pays et puis ils font ça pour donner ça puis je suis là et c'est un réseau c'est ce qu'on appelle être prête à tout pour réussir ça c'est mauvais non ? est-ce que c'est même bien ? est-ce que vous allez applaudir ça ? vous ne pouvez pas applaudir ça ? mais vous êtes quand même dans ça que Dieu nous aide à sortir du sein que Dieu nous pardonne ayant la force d'abandonner nos mauvaises voies et c'est ce qu'elle a tous dit elle dit qu'elle est prête à tout pour réussir même le monsieur dit mais ah ! tu dis que tu es prête à tout ce que tu es prête au sein de la prostitution qu'est-ce qu'il ne va pas faire de toi ? qu'est-ce qu'il ne va pas faire de toi ? bon écoutez écoutons la suite si vous êtes prête à tout ça veut dire que vous êtes aussi prête à vous prostituer Raïssa je ne sais plus je ne sais pas où où je suis vous aviez envie de devenir comme ces filles qui avaient tout beaucoup d'argent beaucoup de voitures et vous aviez envie de réussir rapidement et elles vous ont dit est-ce qu'elles font pour avoir tout ça ? oui waouh ! qu'est-ce que c'est ? elles se prostituent ? non mais c'est pas la prostitution ou elles m'envoient là c'est pas la prostitution elles m'envoient dans un coin c'est pire que la prostitution alors ? c'est pas facile d'être elles m'envoient dans un coin elle m'a parlé d'un gars elle m'a dit que c'est le gars là qui lui donnait l'ajout il dit ah d'accord il faut m'envoyer la prostitution il faut me le présenter et puis on va voir dans quelle mesure si c'est même si c'est pour me donner à lui une seule nuit qu'on me donne assez d'ajout je vais te relancer maman dans son commerce donc elle m'a dit c'est pas ça est-ce que tu es vraiment prête ? il est fait tu m'as dit il est fait donc elle m'a envoyé dans un coin bizarre vraiment je ne peux pas vous dire c'est où elle m'a envoyé dans un coin bizarre elle m'a présenté un monsieur le monsieur a fait peur il était déjà là elle m'a dit arrête ça tu ne peux plus reculer si tu tombes là le monsieur là va te tuer parce qu'il t'a déjà vu et puis c'est un gars on ne voit pas comme ça il doit te défoncer il doit faire quelque chose tu vas mourir j'ai commencé à tomber j'ai eu peur le monsieur m'a menacé j'ai dit bon d'accord comme je suis déjà là c'est pas grave je le fais mais sincèrement je ne savais pas ce qu'il allait mettre dans ma tête c'est compliqué vous avez choisi de devenir riche et avoir tout le succès de vos amis elles vous ont bien prévenu elles vous ont bien dit que ce qu'elles font c'est pas tout le monde qui est capable de le faire mais j'ai dit je ne savais pas je pensais que c'était la prostitution c'est possible que j'allais me prostitier oui je sais pas vous avez entendu ça elle dit qu'elle posait qu'elle allait se prostituer dans la tête elle se disait qu'elle allait se prostituer oh elle se disait ça c'est ce qu'elle se disait c'est ce qu'elle a dit c'est ce qu'elle a dit il faut les voir même dans la rue même en train de parler quand vous avez posé la question est-ce que tu as un seul gars elle dit non comment est-ce que je peux avoir un seul gars est-ce que le seul gars peut s'occuper de moi ah mes cheveux ça coûte 500 euros ah ma pommade ça coûte 1000 euros est-ce qu'un seul gars peut s'occuper de moi et ça devient une vie pour elle ça devient une vie pour ces nouvelles filles là et il faut les voir elles sont maintenant prêtes à tout dès qu'on a dit tu viens jeter l'agent elles se donnent dès que tu t'es dévoilée j'ai acheté une nouvelle voiture elle dit ok moi je t'en ai à longtemps elles se donnent encore c'est une vie maintenant ça c'est facile pour les filles d'aujourd'hui de se donner aux gens à cause de quoi ? mamie ! l'agent ! regardez là-bas ! parce qu'elles ont vu des célébrités avec beaucoup d'agents elles se posaient des agents comme ça elles se sont dit ah ! nous on aimerait être comme ces célébrités comme elle et tout ça mais vous ne savez pas quel est le prix à payer pour avoir tout ça et parce que c'est seulement la procédition aujourd'hui aujourd'hui là derrière la procédition que certaines femmes font il y a la sorcellerie mais ici ça va aller bien au-delà de ça écoutez très bien écoutez très bien et bataillez ça à vos petites soeurs à vos soeurs à côté à côté à côté bataillez ça à vos frères soeurs bataillez même écoutons bien c'est parti je sais pas monsieur je sais Dieu et du coup vous êtes en face d'une personne assez mystérieuse et vous n'avez pas le droit au recul on n'avait pas le droit de changer d'avis ni de partir et que s'est-il passé ? c'est quel genre de personne en fait ? un homme riche qui avait des pouvoirs ou bien qui vous demandait qui vous proposait quelque chose de très indécent ? que s'est-il passé Raïssa ? dites nous s'il vous plaît c'est pas un homme riche c'est un... un marabout mais c'est plutôt un marabout dont sa camarade envoyait cette fille là chez un marabout dont sa camarade et son travail c'est d'aller chez le marabout quoi c'est d'aller chez le marabout quoi Ah ! mais la plupart des femmes d'aujourd'hui là elles ont un marabout non ? elles ont des canaries chez elles mais quel est le problème avec ce marabout ? qu'est-ce qu'il fait ? quelle est la différence entre lui et les autres marabouts ? vous allez bien comprendre elle va bien nous l'expliquer c'est un sorcier en plus d'être marabout c'est un sorcier ça veut dire qu'il lance des sorciers les gens il tue les gens même à distance Ha ! celle-là ça va se compliquer qu'est-ce qu'il va se passer par la suite ? celle-là le show va bien commencer écoutez bien écoutez très bien les scènes c'est un homme mystique en fait il m'a dit et puis il m'a dit que il m'a rien dit au début il m'a rien dit il m'a rien dit il m'a rien dit ils m'ont blanqué et puis il a fait sauter un miroir il dit ça c'est quoi il a commencé à trembler il a dit à mon ami là que si elle tombe comme ça il va me lancer un son il dit bon pardon pardon je me suis calmé vous avez entendu ce qu'elle a dit ? elle a dit au début là ils ne m'ont rien dit ils ne m'ont rien dit ils m'ont blanqué toutes les personnes qui ont le voir les gens pareils ne vous attendez pas à ce qu'on vous dit la vérité parce que le diable lui-même là c'est le babaté des menteurs c'est le père du mensonge faites attention tant qu'ils vont vous mentir qu'est-ce qui s'est passé après ? on aimerait bien savoir écoutez bien il a mis un miroir devant moi et puis il m'a dit que la première personne qui apparaîtra dans le miroir de prendre le calut qui est à côté de moi n'est plus de casser le miroir il dit mon cas comment ça va ? il dit quand ce miroir là qu'est-ce qui va arriver ? il dit la personne va mourir et puis j'envoie l'argent vous allez voir un mystique un sorcier comme vous le dites qui vous propose de vous rendre riche vous donnez toute la gloire que vous recherchez à une vitesse que vous voulez bien entendu il vous sort un miroir et vous devez lapider le miroir si une image apparaît mais vous ne savez pas avant de lapider quelle image apparaîtra ok maintenant on était là il a fait ce truc il a jeté j'étais le truc il a appelé les esprits et puis la personne qui est sortie dans le miroir c'était ma mort moi oh wow c'est Jésus qui m'a roué là-bas Dieu, Dieu, Dieu et qu'est-ce que vous faites à ce moment ? que votre mère apparaît dans le miroir il dit que si il ne prend pas cailloux là c'est moi qui va mourir à sa place et puis il dit c'est là-dessus là il y a moi beaucoup d'argent il y a moi tout et puis personne ne va savoir que c'est moi qui ai fait ça non j'ai pris cailloux là je m'ai cassé oh vous avez choisi de de casser le miroir alors c'était l'image de votre mère et qu'est-ce qui s'est passé après ? il a dit on n'a qu'à parti il était d'accord on est parti maintenant après ma maman commençait à tomber malade et puis il commençait à avoir beaucoup d'argent ils nous appelaient pour nous donner des malades il y avait beaucoup d'argent dedans moi je faisais semblant de soigner soigner ma maman mais il y avait mal parce que je savais qu'elle n'allait pas rester ils commençaient à me demander ce que je faisais il disait que il a trouvé un petit poste quelque part mais je ne le disais pas et puis je disais qu'il y a un monsieur qui aimait mon affaire c'est lui qui me donnait l'argent waouh et votre mère ma maman ma maman ma maman oh oh vous avez entendu ça ? mais je le signe ou quoi ? après sa mère est décédée donc ça veut dire que son amie là sa camarade là celle qu'elle enviait à cause de son argent là cette jeune fille là sa camarade celle qu'elle appelle peut-être sa meilleure amie là sa meilleure amie savait que là où elle allait aller là il y aurait forcément un sacrifice humain parce qu'elle même elle est passée par là elle savait que le sang allait verser mais elle n'a pas révélé cela à sa camarade parce que elle a tout fait pour que sa camarade ne puisse pas la suivre ne puisse pas l'envier ne puisse pas chercher à être comme elle ne puisse pas chercher à avoir des belles voitures les belles maisons beaucoup d'argent comme elle mais sa camarade était entêtée elle voulait tout faire et elle disait qu'elle était prête à tout parfois ce qu'on dit là c'est ce qui nous condamne elle dit qu'elle est prête à tout elle est prête à tout maintenant on l'a emmené là-bas regardez ce qui s'est passé elle a tué quelqu'un est-ce qu'elle savait mieux que ces jeunes pratiques existaient ? déjà on lui a dit que si tu prends la pierre et que tu lances la pierre sur le miroir la personne de l'image sera sur le miroir cette personne va mourir sur place vous avez vu ça ? mon dieu maintenant à quoi va lui servir l'argent qu'elle va avoir là maintenant ? écoutez nous à vos pieds je vous demande pardon et Jésus et pitié de moi et pitié de moi votre mère est décédée et vous avez tout ce que vous voulez tout ce que vous avez rêvé à voir vous n'êtes pas heureuse parce que vous avez ce... et puis je suis malade à dire moi parce qu'après le marabout a commencé à me demander aux collégeuses mais tant que l'amour de maman a pesé sur ma tête là il était plus heureuse, il ne voulait plus faire donc je ne sais pas il sait que c'est lui qui m'a donné une maladie je suis malade depuis là, il ne guérit pas quand ils m'ont pas à l'hôpital on dit c'est pas lui apportifiant, tu vois, il apporte je ne sais plus, il est maigri tout l'argent que j'ai là ça me sépare waouh qu'est-ce que nous allons appeler ce soir ? je vais dire la vérité à ma grosse parce qu'elle sait que je veux mourir je vais dire la vérité à ma grosse en fait vous voulez vous confesser auprès de votre grande soeur pour avoir l'hémoire tranquille oui, pour pouvoir mourir en paix parce qu'il sait qu'il n'est pas resté même si c'est pas le marabout l'abbé Dieu va me punir ma maman qui se batte pour nous là je suis... voilà, 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 voilà voilà ce qui arrive quand on cherche à réussir sur le mauvais chemin voilà, voici ce qui arrive quand on en vit beaucoup les gens à la télévision il y a des gens qui nous font des rêves du rêve, du rêve, du rêve matin midi sur la télévision c'est devenu leur boulot tout en train de se faire sur ces vidéos sur les bateaux tout en train de se faire sur ces vidéos tout en train de se faire sur ces vidéos avec des, de, 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 de des boissons très chers de le con de... du vin musée tout le temps ce sont tels qu'ils ont de prendre la photo de selfie tout le temps ce sont ares qui nous montrent la, la, l'u Italian tout le temps ce sont Hearing contre l'argent tout le temps ce sontait jean qui nous montrent tout et tout et tout et tout ça. Hey! C'est les yeux. Donc c'est souvent ça qui est derrière. Si c'est pas la prostitution, c'est le cas la sorcellerie. La sorcellerie. Hey! La pauvre maman, elle est décédée comme ça. Elle est décédée juste comme ça, gratuitement. Parce que toi, dans ta famille, il y a quelqu'un qui cherche à réussir. A tout prix. Le gars, il se prépare à faire tout et n'importe quoi pour pouvoir être selectif. Quand vous aimez l'argent, vous ne pouvez plus vous mettre des limites. Non, vous n'avez plus des limites. Tout ce que vous voulez, vous devez faire pour avoir cet alien. Vous devez le faire. Regardez les autres politiques. Ils sont prêts à tout pour avoir le pouvoir. Même s'il faut faire du grand n'importe quoi. Même s'il faut tuer. Ça, c'est un exemple simple de ce qui se passe aujourd'hui. L'amour de l'argent, c'est un grand démon qu'il faut combattre. La pauvreté, un autre grand démon à combattre! Mais les gens, quand même, eux, ne sont pas tellement pauvres. Mais ce sont les gens qui sont assoiffés du pouvoir. Assoiffés du pouvoir. Ils ont vu des gens. Ils vivent en fonction des autres. Ils vivent en fonction des gens qui sont autour. Il faut les voir les filles en elle. Ah, celle-ci-là, il y a son parfum. Son parfum coûte un million d'euros. Non, il faut que je fasse un effort pour lui montrer que moi, je dépasse son niveau. Vous n'imaginez pas ce qui se passe. Quand vous enjouez trop les gens, souvent, vous rencontrez le diable. Oui! Là, cette fille-là, elle a enfié ses amis riches. Et finalement, qu'est-ce que s'est passé? Elle a rencontré un homme mystique qui a ôté la vie à sa mère. Demons-nous, qui allons nous accuser ici maintenant? Est-ce qu'on va accuser ce homme mystique-là? Ou bien, on va accuser la fille. Ou bien, on va accuser encore sa camarade? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, ah, c'est un camarade, elle savait que ça allait se passer comme ça. Pourquoi elle n'a pas dit ça à son ami? Mais, quelqu'un qui veut vous voir tout le temps, la personne pleure. Ah, vous m'aidez, pardon, vous m'aidez, pardon, c'est toi, c'est que j'écoute. Ah, vous me voyez ça. Tout le temps, tout le temps, vous dites à la personne que ce que je vais vous dire, ce que je fais pour voir mon agence, si elle te dit, tu ne vas pas aimer. Elle dit, non, tu vois que je pleure, je souffre. S'il te plaît, fais tout pour moi, je suis prête à tout. Même s'il faut tuer quelqu'un. Elle a dit ça comme ça, elle a dit ça comme ça, même pour blaguer. Même pour blaguer, elle a dit ça comme ça, même pour blaguer. Même s'il faut tuer quelqu'un pour avoir la gêne, je suis prête. Elle a dit ça comme ça. C'est qu'elle a dit, la sacre-moi, elle a dit, ah, ok, comme tu l'as dit de ta bouche, donne-moi juste quelques temps et on va lui rencontrer la personne qui me donne cet achat. Maintenant, elle arrive dans ce thon mythique. C'est chaud. Elle ne peut plus faire ma charrie. Elle doit juste avancer parce qu'elle a arrivé sur le chemin du non-retour. Vous voyez les gens dans des grandes maisons, des maisons de valets gigantesques. Vous, si vous êtes là en train de les envier, vous ne savez pas ce qui se passe dans la maison. Il y a des gens qui ont des chambres secrets dans la maison où il faut des prières mystiques. S'il vous plaît, regardez la vidéo précédente. Ça va passer sur le coin ici. Si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce que vous reste à faire pour ne pas moquer la prochaine vidéo du dimanche. Je suis top et partagez cette vidéo pour prévenir les gens de l'existence de ce genre de choses. Aujourd'hui, ce qu'on voit le plus, c'est la prostitution. Vous voyez les filles toutes sur les réseaux sociaux. On les appelle les influenceuses. Ou même vous les voyez toutes en train de chanter. Elles font peut-être un style de musique. Elles chantent. Mais, elles ne chantent pas pour rien aujourd'hui. Elles chantent pour se faire voir. Elles chantent pour exposer leur corps. Elles chantent pour attirer et s'attirer de la clientèle. Ce n'est pas n'importe quelle clientèle. C'est pour s'attirer des gens qui ont de l'argent. Qui ont l'argent. Et elles sont là. Voici ce qui se passe aujourd'hui. C'est devenu un réseau de prostitution. Et le monde est gâté. Le monde est gâté. C'est pourri. C'est pourri. Dieu, il faut jeter ça. Le monde est pourri. Qu'est-ce que Dieu doit nous faire maintenant? Qu'est-ce que Dieu doit nous faire maintenant? Dans le passé, il a détruit la terre à quoi il se dit rien de chose. Les hommes qui couchent avec d'autres hommes. Des femmes qui couchent avec d'autres femmes. Tu grilles en n'importe quoi aujourd'hui. Des hommes qui ont 40 ans qui couchent qui violent. Des enfants qui ont 5 ans. Des filles et après ça, ils vont aller à l'église. Ils vont maintenant se portionner devant Dieu pour dire Dieu, il faut nous bénir. Dieu, il faut nous bénir. Même si c'est vous. Même si c'est vous. Il faut être soit injuste dans la vie. Soit injuste dans la vie. Si tu es tombé dans ce problème-là sans que tu t'en rends compte Oh, ça c'est un autre cas. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. C'est même la raison pour laquelle vous faites cette vidéo pour vous informer que quand même ces choses existent et ce n'est plus caché. D'où vous croyez que ces images vont-ils tirer. Juste un clic. Et les gens nous montrent au grand jour qu'aujourd'hui ces choses existent. Si tu es mon agent If you love my money Tu tu es mon agent Vis-à-vis comme ça C'est un stade qui nous a monté dans les clips qu'il y a des choses comme ça qui existent. On l'a vraiment couché dans un truc genre un truc comme une grosse caisse remplie d'argent il y a du sang il y a tout ça. C'est pour nous dire qu'aujourd'hui il y a une autre forme d'agent qu'on appelle l'agent du sang. On a vu l'agent on a étudié l'agent qu'on obtient par son intelligence là où on te donne beaucoup d'agent et tu dois finir cet argent-là avant 21h si tu ne finis pas tu vas mourir. Et on a cette forme d'agent que nous venons de voir là maintenant c'est l'agent qu'on obtient quand on sacrifie quelqu'un. Mais le problème avec ça c'est que les deux ont une même faim c'est la souffrance. C'est la souffrance. Qu'est-ce qu'elle dit maintenant ? Elle dit Oh ! Il faut que je retouche ma soeur ma soeur il faut que je me confesse il faut que je lui dise que c'est moi qui ai tué maman. Quoi ? C'est toi qui as tué maman ? Qu'est-ce que la soeur va dire maintenant ? Elle dit qu'elle est tombée malade maintenant parce que elle lui a demandé d'autres choses et elle n'arrive plus à le faire parce qu'elle a des remords elle aimait tellement sa mère ça a cru que sa mère pourrait dire que sa mère est allée là-bas mais ils l'ont forcée à tuer sa propre mère le diable c'est un foutu c'est un foutu ne vous laissez plus gagner par le diable si vous souffrez dans la vie c'est pas grave je prie pour vous que Dieu vous visite et que vous vous accorde même le juste nécessaire pour que vous ne puissiez pas aller chez le démon faites attention à vous maintenant il y a des femmes aujourd'hui qui prennent un malin plaisir à chercher les féticheurs ce sont elles qui ont des canaries chez elles et elles se disent que oh elles ont des canaries et elles continuent les canaries et les féticheurs faites attention à vous vous qui êtes dans la salle la mort n'est pas loin la mort n'est pas loin les gens meurent mais tout le monde aujourd'hui on ne sait pas ce qui se passe et si c'était ça aussi qui était derrière et si c'était ça aussi qui était derrière ne vous inquiétez pas dans la prochaine vidéo nous essayons de découvrir tout ça soyez prêts demain du suite nous serons de retour pour une autre vidéo hors du commun let's go pour la prochaine vidéo c'est parti partager cette vidéo au maximum let's go merci Merci.